Je ne suis pas exactement inquiète, mais ça me fait fou. Ça commence toujours avec donner tous, avec une mentalité que tu donnes 100%. Je ne sais pas combien de fans de nous étaient là, c'est loin de Lyon. Qu'est-ce qu'on a donné aux fans ? Rien, rien du tout. Ça commence avec le cœur. On n'a pas donné ça. Bien sûr, moi je suis là que depuis 6 semaines, 7 semaines. Je ne sais pas comment ça s'était avant. Je n'ai vu que ce match aujourd'hui. Et si on veut gagner quelque chose, ça doit changer vite. Et ce que j'ai vu aujourd'hui, je n'ai pas du tout content avec ça. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez très bien, que tout se passe bien pour vous. N'oubliez pas de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour regarder ce que j'ai fait pour finir cette journée. Aujourd'hui, on parle vite fait du match de Lona Piglione, qui a perdu face à Angers quand même. Les supporters qui sont allés jusqu'à Angers pour voir une défaite, c'est vraiment... Non, ce n'est pas normal. Il n'y avait pas envie, il n'y avait pas la rage. Pour les supporters, ça fait mal au cœur d'avoir fait le déplacement jusqu'à Angers pour voir une défaite. Donc, pour le coup de gueule de le nouveau entraîneur de Lyon, je comprends à 100%. Quand on commence un championnat, qu'il soit dur ou facile, il faut se mettre à 100%. Il y a des joueurs qui n'étaient pas à 100%. Il y a des joueurs qui étaient à 20%, à 80%, à 18%. Il y a des joueurs qui veulent partir, il y a des joueurs qui veulent rester. Donc, il y a beaucoup de problèmes en ce moment sur Lyon. Il y a des nouvelles retrues de Lona Piglione qui ont été annoncées, qui ne sont pas encore faits. Et des départs qui sont déjà faits. Je suis totalement d'accord que ce nouveau entraîneur, de ce qu'il a dit, ce qu'il en pense de Lona Piglione, puisque là, il n'y a pas d'envie, il n'y a rien. Donc, je suis à 100% d'accord avec lui qu'il faut commencer à gueuler au bout du 2ème match et 3ème match, puisque là, si on commence comme ça, c'est pour la Ligue 2. On n'est pas là pour rejouer la Ligue 2. Lyon est une grande équipe. Il doit être dans le top 5 au moins, que ce soit dans le top 5 ou dans le top 4. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que je suis vraiment d'accord. Ce match était pourri, nul, avec ce but contre son camp de Marcelo, qui est annoncé maintenant même sur le départ. D'ailleurs, il y a beaucoup de soucis, donc peut-être que Marcelo va partir. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'il va être remplacé par un grand joueur. Samuel Ntiti va peut-être revenir à Lyon, mais ce n'est pas sûr. C'est une information que je ne vous confirme pas. Mais peut-être que ce sera très très bien, puisque Samuel Ntiti, qui était à Lyon avant, est en mauvais accord avec Barça, puisque les Barcelonais ne payent pas la somme qu'il lui faut. Ils veulent le vendre, et lui peut-être veut rester au Barcelone, mais comme il n'y a pas des offres très intéressantes pour lui, il va peut-être retourner sur l'Olympique Lyonnais, et ce n'est pas sûr à 100%. C'est une petite info que je vous donne. Bon voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Quant à ce coup de gueule, il faut vraiment qu'on se reveille maintenant, puisque là, on ne va pas commencer à sombrer maintenant, ce n'est pas le moment. Il faut jouer au football, c'est tout. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo les amis. Quant à moi, je vous laisse regarder le rafraîchissement, et on se retrouve pour la prochaine vidéo contre Claremont, et j'espère que Lyon la gagne, puisque là, c'est pas bon là. Si on ne gagne pas contre Claremont, alors on arrête du jouer au foot, c'est mieux. Bon allez, salut les amis. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.